salut les amis bienvenue sur la chaîne profil image alors aujourd'hui une petite vidéo une petite vidéo pour vous expliquer ce que j'ai choisi comme système électrique dans le van donc j'ai hésité entre deux systèmes la batterie nomade et un système électrique classique honnêtement je me retourne au cerveau pour essayer d'aller au mieux c'est à dire que moi je veux quelque chose qui soit autonome et surtout sur le long terme je veux pas être dépendant à chaque fois de tel ou tel truc enfin je veux pas me prendre la tête avec tout ça c'est à dire qu'à un moment donné j'ai pas envie de me dire tiens j'ai envie de partir à tel endroit ah bah non on peut pas il n'y a pas de chauffage ah bah non on peut pas on aura pas assez de puissance ah bah non on peut pas voilà à partir du moment où on veut faire un van aménagé et qu'on va être assez autonome sur là où on veut aller qu'on reste pas cantonné forcément en france qu'on a envie d'aller ailleurs je pense qu'il ya certains entre guillemets sacrifices à faire donc moi je partais avant tout sur une patrie nomade mais j'ai vraiment pesé le pour et pesé le compte alors le pour elle c'est que j'ai tout dit c'est que c'est hyper mobile c'est à dire qu'on prend la batterie on la charge on la remet dans le van on part elle est chargée elle se charge avec le système solaire machin etc bon je dis pas que c'est pas bien c'est honnêtement ça peut être une très très bonne solution sur par rapport à ce qu'on va faire mais après l'étude de ce que j'envisage de faire et bah c'était pas suffisant c'est pas suffisant je suis allé sur le site mashupsolaire.fr qu'ils sont spécialisés justement là dedans ce qui est top avec ce site je connaissais pas je l'ai découvert grâce à des vidéos youtube en fait ce qui est bien c'est qu'en fonction en fonction de votre aménagement de ce que vous avez prévu de mettre dedans et bah eux en gros ils vous font une simulation de ce dont vous allez avoir besoin en énergie donc tout ça ça part du simple fait déjà de votre votre van si c'est un l1 h1 il y aura pas du tout les mêmes besoins qu'avec un l2 h2 ou un l3 h2 etc etc donc en fonction du gabarit du camion déjà une analyse qui est faite et ensuite en fonction de ce que vous leur avez mis si vous allez en gros vous leur a mis dans le site dans le simulateur vous avez mis je vais charger un téléphone un ordinateur un drone je vais avoir un frigo je vais avoir ceci je vais avoir cela bon eux en gros en fonction de ce que vous leur donnez comme informations ils vous établissent un devis donc la partie électrique j'y connais rien mais l'avantage de ce site là c'est que quand vous passez commande chez eux ils vous envoient un guide de montage complet à part mon sens je vous en dirai plus quand j'aurai reçu le matos je referai une vidéo parce que je vais vraiment faire des vidéos surtout sur la réception sur l'installation sur enfin on va essayer d'être complet au niveau de l'install pour que celui qui s'aventure dans un projet soit pas forcément complètement perdu donc je suis passé j'ai pas encore passé ma commande j'ai eu un retour de devis et en fonction de ce que je leur ai annoncé ils m'ont fait deux propositions une proposition en gros à 3000 euros et une proposition à 3900 euros quelle est la différence pourquoi une telle différence sur le devis ah oui vous allez me dire 3000 balles ouais mais 3000 balles si vous prenez une très bonne batterie nomade plus des frais d'installation d'un gars vous y arrivez dans les 3000 euros vous êtes dedans de toute façon donc là vous allez avoir un vrai système électrique pour 3000 euros mais bien évidemment comme je suis quand même pas mal renseigneur avant 3000 euros s'engage une batterie au gel gel plomb quelque chose bon alors je dis pas que c'est pas bien mais face une batterie d'étium ça fait pas le poids et oui une batterie gel plomb c'est 680 euros une batterie d'étium c'est 1600 euros ouais plus du double mais vous avez une batterie d'étium qui dit batterie d'étium dit performance accrue et dit surtout plus ou moins tranquillité puisque ça va beaucoup plus loin dans le temps plus vous allez décharger cette batterie au plus bas moins ce sera bon pour elle voilà ça faut le savoir bon donc j'ai eu un retour de machine solaire pour y revenir et moi le devis s'arrête à en gros 3900 et des boîtes donc 3900 euros quand même pour une installation dans un van complet grosso modo là moi ça va me permettre de l'utiliser de mars allez allez bon un petit après entre guillemets j'ai envie de dire il n'y a plus trop de saison mais grosso modo de mars à septembre octobre je vais pouvoir utiliser mon van un petit peu où je veux en fonction de tout ce qu'ils m'ont établi alors la liste elle est longue j'ai je vous passe je vous paie je vous passez tous les détails mon gros on a un panneau solaire de 300 watts d'accord donc le panneau solaire de 300 watts c'est un unison qui est déjà au prix de 349 euros le chargeur de batterie très important câble batterie donc ça part aussi ça comprend les câbles ça comprend les fusibles et convertisseurs les boîtes à fusibles un smart battery protect coupe batterie un affichage pour contrôler le pourcentage de votre batterie la batterie dichot avec bms intégré le passe toit pour faire un habillage propre entre votre toit de fourgon et votre panneau solaire les paires de connecteurs mc4 enfin bref la liste elle est quand même assez grande pour avoir un truc un système électrique on va dire sympa plus ou moins autonome voilà faut compter quand même la bagatelle de 3900 euros pour être soft ok après ça peut aller beaucoup plus haut au tout début j'avais demandé une plage de janvier à décembre on arrivait à des prix conclurent entre 4500 et 6000 euros on a clairement c'est c'est mort déjà 3009 bon je veux pas vous ça dépasse un petit peu le budget donc je pense qu'il va falloir que je gratte sur d'autres petits trucs peut-être à côté mais j'ai pas envie de désigner sur le système électrique parce que c'est quand même le coeur de l'aventure sans système électrique approprié vous n'allez pas aller bien loin donc ça c'est quand même hyper hyper important donc voilà donc au jour d'aujourd'hui on en est là je j'analyse encore un petit peu mon devis et je vais voir si je valide ou pas il y a de grandes chances que je parce que de toute façon j'ai pas le choix c'est quand même un montant à prendre en compte c'est pas rien je vous cache pas que si j'avais fait faire mon fourgon de a à z entre guillemets j'aurais jamais pu prétendre pouvoir mettre cette somme là aussi dans dans les lecs forcément à un moment donné il ya aussi ce choix là à faire ah oui j'ai oublié dans l'histoire j'ai oublié chauffage au diézel 2000 euros ça va coûter on va dire dix mille euros votre truc il est fait de a à z dix mille euros certes c'est une somme les amis on vous prend 30 à 35 mille euros pour vous aménager à 20 je sais pas si vous imaginez moi j'ai eu des devis c'était à partir de 30 mille euros à partir de 30 mille euros avec ces systèmes là système électrique complet chauffage finition au top de la qualité alors oui c'est sûr peut-être que mes finitions à moi seront pas les finitions de ces gens là mais je vais essayer de soigner au mieux voilà mais je vais économiser au moins vingt mille euros minimum on a vite fait le tour on a vite fait de se dire finalement on va se casser un petit peu on va se casser un petit peu la tête et puis on va le faire nous mêmes voilà parce que pour dix mille euros on peut avoir un système va voir un aménager au complet voilà donc encore une fois si vous connaissez pas le site my shop solaire vous avez un système électrique à faire dans votre van allez-y foncez foncez parce qu'ils sont voilà très réactifs on peut les avoir hôtel ensuite pour parler de tout ça très 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 réactif et surtout très pro très très professionnel nous voilà je connaissais pas voilà et le fait que ces gens existent je leur dis merci par avance parce que grâce à eux on va peut-être pouvoir éviter de faire cramer le van puisqu'ils fournissent encore une fois un comment dire un schéma électrique de montage complet donc à voir à quoi ça ressemble sur ce les amis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très vite pour la suite des événements ciao bye bye